Les Etats-Unis ont abattu le ballon chinois qui survolait leur territoire. Ce ballon espion violait leur souveraineté selon eux. Mais pour la Chine, il s'agissait d'un appareil civil qui a dévié par erreur. Le président Joe Biden s'est donc félicité pour cette opération. Mais la Chine est plutôt mécontente et dénonce une réaction excessive. De quoi jeter un vent glacial sur les relations entre les deux pays. Les explications avec Bertrand Menuh et Catherine Tonero. Un épilogue filmé par de nombreux Américains. Après près d'une semaine de survol des Etats-Unis, le ballon chinois a été abattu hier soir alors qu'il s'éloignait des côtes de Caroline par un missile tiré par un avion de chasse. Peu avant l'impact, le trafic aérien avait été suspendu dans trois aéroports du sud-est du pays. De retour à Washington après un déplacement, le président américain qui s'exprimait pour la première fois sur l'affaire s'est félicité du succès de l'opération. La réaction chinoise, elle, ne s'est pas faite attendre. Pékin dénonce une réponse américaine excessive. La Chine exprime son vif mécontentement et proteste contre l'utilisation de la force par les Etats-Unis pour attaquer des aéronefs civils sans pilote. Le dirigeable est entré aux Etats-Unis en raison d'une force majeure. C'était complètement un accident. La crise diplomatique a entraîné l'annulation d'une visite très attendue à Pékin du chef de la diplomatie américaine. Elle relève pour de nombreux experts d'un acte de provocation de la Chine. La Chine pourrait utiliser une autre technologie, comme une technologie de satellite, pour espier sur les Etats-Unis. Mais c'était certainement essayer de faire un statement et de tester l'eau et de voir comment les Etats-Unis répondent à ça. Les débris du ballon abattu vont maintenant être collectés et analysés par les Etats-Unis. L'affaire n'a pas encore livré tous ses secrets, mais bien éloigné les perspectives d'apaisement avec le rival chinois.